Karim Ouad a passé sa première nuit à la prison de Rebeus à Dakar. Le fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad a été inculpé mercredi pour enrichissement illicite. Il a été placé sous mandat de dépôt. Interpellé lundi soir et placé en garde à vue, la cour de répression de l'enrichissement illicite a estimé sa fortune à 694 milliards de francs CFA, soit plus d'un milliard d'euros. Malgré un dossier de 3000 pages de justificatifs remis par ses avocats, la CREI n'a pas été convaincue. La défense de Karim Ouad estime que le dossier devrait être classé pour violation de la loi par le parquet. En réalité, le procureur spécial, la brigade spéciale est incompétente, le procureur spécial est disqualifié, il n'a pas respecté la règle de droit et que ce dossier devait être classé. Mais cette loi ne dit ni une part que le procureur spécial peut vous mettre aux arrêts, après la mise en demeure. La CREI, la cour de répression de l'enrichissement illicite, est une cour spéciale créée en 1981 par l'ancien président Abdou Diouf. En sommeil depuis plusieurs années, elle a été réactivée par Macky Sall après son élection le 25 mars 2012 face à Abdoulaye Ouad qui était au pouvoir depuis 12 ans. Depuis un an, les droits de certains citoyens sénégalais sont bafoués, urbi et orbi, à la face du monde entier. Nous ne demandons rien d'autre qu'on nous laisse nous défendre. Ça fait un an que ces gens sont insultés, traités de tous les noms par les avocats de l'État. La CREI a dit dans l'arrêt que le Sénégal, par son procureur spécial, a violé la présomption d'innocence. Mais il n'y a plus rien d'autre à faire. Six personnes accusées de complicité ont été arrêtées en même temps que Karim Ouad. Par ailleurs, plusieurs anciens ministres de l'ex-président Abdoulaye Ouad sont actuellement visés par des enquêtes déclenchées par le procureur spécial de la CREI. Le parti de l'ex-président Ouad, le parti démocratique sénégalais, dénonce une chasse aux sorcières et a annoncé une marche de protestation le 23 avril prochain.